Leçon 1. Faire les courses Bonjour Anna, je viens de faire les courses. J'ai acheté du poulet, du riz, du pain et quelques autres choses. Qu'en est-il de vous ? Salut John, je suis allée faire du shopping aussi. J'ai pris du lait, c'est super pour faire des smoothies. Tu n'as rien trouvé d'autre ? J'ai aussi attrapé quelques pommes et quelques légumes. Je voulais faire un bon sauté cette semaine. Ça a l'air délicieux. J'adore les sautés, ils sont si rapides et faciles à préparer. Absolument. Et avec tous les ingrédients frais, c'est aussi sain. Qu'est-ce que tu as fini par obtenir ? Outre le lait, j'ai acheté des oeufs, de la farine et quelques autres produits de boulangerie. J'ai envie de faire de la pâtisserie ce week-end. Oh, les produits de boulangerie fait maison sont les meilleurs. Faites-moi savoir si vous avez besoin de testeurs de goût. Tu l'as compris. Je ne manquerai pas de vous garder une part de ce que je finirai par préparer. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de voir quelles créations culinaires vous proposerez. Leçon 2 Faire la course contre la montre Il y en a, nous devons nous dépêcher si nous voulons arriver au film à temps. Je sais, je sais. Allons-y, je ne veux pas rater le départ. Très bien, agissons ensemble. J'espère que nous y arriverons à temps. Oui, croisons les doigts. Je déteste être en retard pour le générique d'ouverture. Moi aussi. Les avant-premières sont ceux qu'il y a de mieux. Je ne veux pas les rater. Exactement. Ok, je suis prêt à y aller. Montre la voie, Speedster. Tu l'as compris. Je conduirai aussi vite que possible sans enfreindre aucune loi. Ah, c'est une bonne décision. La sécurité d'abord, même si cela implique de risquer quelques minutes de film. Définitivement. Très bien, allons-y. Il est temps de mettre la pédale sur le métal. Leçon 3 Des vacances inoubliables Yana, comment se sont passées tes vacances? J'ai entendu dire que tu avais fait un grand voyage. C'était incroyable, John. Absolument inoubliable. J'ai passé un moment merveilleux. C'est bon à entendre. Où avez-vous fini par aller? Je suis allée en Italie. C'était la première fois que j'y allais et je suis tombée amoureuse de ce pays. L'Italie? Cela semble être un voyage incroyable. Quels en ont été les points forts? Oh mon Dieu! Par où dois-je commencer? La nourriture, l'architecture, l'histoire, tout cela était tellement incroyable. Je peux l'imaginer. L'Italie est connue pour sa riche culture et ses paysages époustouflants. Définitivement. J'ai visité Rome, Florence et Venise, et chaque ville avait son propre charme. Waouh, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je parie que c'était une expérience que tu n'oublieras jamais. Leçon 4. Des nouvelles passionnantes. Et Yana, tu as une minute? J'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Bien sûr, John. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de découvrir que j'ai obtenu une promotion au travail. C'est fantastique. Félicitations, c'est une super nouvelle. Merci, j'en suis vraiment ravi. Cela a demandé beaucoup de travail, mais cela a porté ses fruits. Eh bien, tu le mérites vraiment. Tu as travaillé de longues heures et tu as fait un travail formidable. J'apprécie cela. Cela fait du bien de voir tous ces efforts reconnus. Absolument. C'est le genre d'opportunité que vous recherchez. Exactement. Je suis enthousiaste à l'idée d'assumer de nouvelles responsabilités et de relever de nouveaux défis. Et Yana, as-tu entendu parler de la superstition inhabituelle des acteurs? Non, c'est quoi? Je suis toujours fascinée par les étranges superstitions que les gens entretiennent. Et bien, apparemment, ils pensent que dire « bonne chance » à un acteur avant une représentation est en fait de la malchance. Waouh, c'est vraiment étrange. Je me demande d'où vient cette superstition. Je ne suis pas sûr, mais c'est une question assez particulière. Les acteurs sont superstitieux, n'est-ce pas? Ils semblent certainement l'être. Je suppose qu'ils doivent l'être, compte tenu de la haute pression qui caractérise leur profession. Absolument. C'est un peu comme leur façon d'essayer de garder un certain contrôle sur le monde imprévisible de la performance. C'est tout à fait logique. Les superstitions peuvent être un mécanisme d'adaptation réconfortant dans des situations stressantes. Exactement. C'est assez fascinant de découvrir les superstitions uniques des différentes professions. Leçon 6. Exploration de nouveaux mondes Bonjour, Anna, j'ai entendu dire que tu explorais une nouvelle ville récemment. Comment c'était? Oh, c'était incroyable, John. J'ai passé un moment fantastique à découvrir tous les joyaux cachés de ce nouvel endroit. C'est bon à entendre. Quels ont été les moments forts de votre aventure urbaine? Eh bien, je suis tombée sur le plus charmant petit café proposant les pâtisseries les plus délicieuses. Et l'architecture était tout simplement époustouflante. Waouh, ça a l'air charmant. J'adore explorer de nouvelles villes et découvrir ces trésors locaux uniques. Moi aussi. C'est une expérience tellement exaltante. Le sens de l'aventure et de la découverte est sans pareil. Je peux l'imaginer. Il y a quelque chose de si rafraîchissant à s'immerger dans un environnement inconnu. Absolument. Cela vous ouvre vraiment les yeux sur différents modes de vie et perspectives. Définitivement. Je suis heureuse que vous ayez passé un si bon moment à explorer cette nouvelle ville. Il est toujours bon de sortir de sa zone de confort. Leçon 7 Voyager pour le travail Il y en a, je pars pour Londres pour un voyage d'affaires la semaine prochaine. Vous y êtes déjà allé? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Ma sœur habite à Londres, je lui rends donc visite assez souvent. La ville est incroyable, vous allez l'adorer. C'est super, je suis vraiment excité. Où habite ta sœur? Est-ce proche du centre-ville? Elle habite dans le quartier de Soho, c'est un quartier très vivant et animé. Beaucoup de boutiques, de restaurants et de lieux de vie nocturne. Génial, ça a l'air parfait. Avez-vous des recommandations à me faire absolument pendant que j'y suis? Ne manquez pas certains des sites emblématiques tels que le Palais de Buckingham, Big Ben et la Tour de Londres. Et ne manquez pas l'incroyable scène culinaire. C'est bon à savoir, merci pour les conseils. Je ferai en sorte d'explorer le plus possible pendant mon séjour. Vous êtes le bienvenu. Dites-moi si vous avez besoin d'autres conseils sur Londres lors de la planification de votre voyage. Je le ferai, j'apprécie. Ça va être une expérience formidable. Leçon 8, Routines matinales Bonjour Anna, comment commencez-vous habituellement votre journée? Bonjour John. Après mon réveil, j'aime faire de légers étirements et faire du yoga pour faire bouger mon corps. C'est une excellente façon de commencer la journée. Que faites-vous après votre routine d'étirement? Ensuite, je vais prendre une douche pour me réveiller complètement. Je trouve qu'une douche rafraîchissante m'aide vraiment à me sentir énergisée. Je suis pareil. Une bonne douche chaude est essentielle pour me remettre en forme le matin. Absolument. Et vous, à quoi ressemble votre routine matinale? D'habitude, je prends un petit déjeuner rapide, peut-être du yaourt et des fruits, avant de partir. Cela semble être une façon équilibrée de commencer votre journée. Il est très important d'avoir une routine matinale constante. Je suis d'accord, cela donne vraiment le ton pour le reste de la journée. Mes matinées sont assez simples mais efficaces. Leçon 9 Informations sur l'entreprise Et Yana, saviez-vous que notre société, XYZ Corporation, a un nouveau numéro de contact? Non, je ne le savais pas. Quel est le nouveau numéro? C'est le 123-456-7890. Nous voulons permettre aux clients de nous joindre plus facilement. C'est bon à savoir. Je veillerai à mettre à jour les informations de contact dans mes dossiers. Super, merci. Cette année, nous nous concentrons vraiment sur l'amélioration de notre service client. C'est un objectif admirable. Fournir un excellent support client est essentiel pour toute entreprise. Absolument. Notre entreprise valorise les besoins de ses clients avant tout. Nous cherchons toujours des moyens d'améliorer l'expérience. C'est merveilleux à entendre. Je suis sûre que vos clients apprécieront vraiment cette accessibilité accrue. Je l'espère. Nous mettons tout en œuvre pour faire de XYZ Corporation le meilleur choix de notre secteur. Leçon 10. Sondage auprès des clients. Anna, je voulais avoir ton avis sur quelque chose. Comment pouvons-nous mener des enquêtes auprès des clients plus efficaces? C'est une question intéressante, John. Il est très important de recueillir les précieux commentaires des clients. Exactement. Nous devons nous assurer de recueillir les bonnes informations pour comprendre leurs besoins. Hum, je pense que la clé est de garder les enquêtes concises et ciblées. Poser des questions spécifiques et ciblées. C'est une bonne remarque. Nous ne voulons pas submerger les clients avec un long questionnaire. Absolument pas. Et il est essentiel de rendre les enquêtes facilement accessibles et faciles à remplir. Peut-être pourrions-nous proposer une option de sondage en ligne en plus des formulaires papier. C'est une super idée. Les sondages en ligne ont tendance à avoir des taux de réponse plus élevés de nos jours. D'accord. Et nous devrions inciter les clients à participer. Leçon 11. Plan de fin de semaine. Et Yana, tu as des projets amusants pour le week-end? En fait, je vais sortir avec des amis ce soir pour fêter la fin de la semaine de travail. Nous allons essayer ce nouveau bar à cocktail branché qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville. Super, ça devrait être un très bon moment. Je suis un peu jaloux, je n'ai rien de prévu pour l'instant. Eh bien, tu devrais te joindre à nous. Plus il y en a, mieux c'est. Je suis sûre que le groupe adorerait t'avoir. Oh, je ne voudrais pas m'imposer. C'est une soirée entre filles. C'est absurde, vous êtes plus que bienvenue. Ce sera une façon amusante de démarrer le week-end. Très bien, tu m'as convaincu. À quelle heure dois-je tous vous y retrouver? Leçon 12. Emploi d'été. Yana, j'ai entendu dire que tu avais trouvé un job d'été cette année. C'est super. Quel genre de travail faites-vous? Bonjour John. Oui, je travaille dans un café local cet été. Cela a été une expérience vraiment amusante jusqu'à présent. J'interagis avec toutes sortes de clients et j'apprends à préparer différentes boissons au café. Ça a l'air d'être un job d'été parfait. J'aimerais pouvoir trouver quelque chose comme ça, mais toutes les bonnes positions de ma ville ont été prises. Oh, c'est dommage. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu trouveras quelque chose. Peut-être pourriez-vous essayer de chercher des petits boulots ou des travaux de pelouse en attendant. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Quelques-uns de mes amis ont tendu la pelouse et promené leur chien pour gagner de l'argent. Il se peut que je doive me renseigner là-dessus. Absolument. Ces types d'emplois sont très flexibles et vous pouvez souvent les trouver grâce aux bouche-à-oreille ou en publiant des dépliants dans la ville. Super, merci pour le conseil. Il va falloir que je m'y mette. Alors, que pensez-vous du travail au café jusqu'à présent? J'aime vraiment ça. Les clients sont sympathiques et j'apprends beaucoup de choses. De plus, le café gratuit est un avantage appréciable. Ah, je parie. Eh bien, je suis content que vous viviez une bonne expérience. J'espère pouvoir trouver quelque chose d'aussi amusant pour mon propre job d'été. Leçon 13, source d'informations fiables. Bonjour, Anna. Avez-vous suivi l'actualité ces derniers temps? Eh, John, j'essaie, mais il peut être difficile de savoir en quoi se fière de nos jours. Il y a tellement d'informations, vraies et fausses. Je vois ce que tu veux dire. À mon avis, il est important de ne pas se fier uniquement aux réseaux sociaux pour les actualités. Absolument. Les réseaux sociaux peuvent être un terreau fertile pour la désinformation et le sensationnalisme. J'essaie de m'en tenir à des organes de presse réputés pour obtenir les informations les plus récentes et les plus fiables. C'est une approche intelligente. J'ai découvert que le recoupement des articles provenant de différentes sources crédibles peut aider à éliminer les biais ou les inexactitudes. Exactement. Il est essentiel d'avoir une perspective complète et de ne pas se contenter de lire les gros titres. Quelles sont les sources d'informations auxquelles vous faites le plus confiance? J'ai tendance à choisir un mélange de journaux nationaux, de radios publiques et de quelques sites de journalisme en ligne respectés. Ils font généralement un bon travail de vérification des faits et de mise en contexte. Cela semble être d'excellentes options. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'importance de consommer l'actualité de manière responsable. Il est si facile de se laisser emporter par le batage médiatique de nos jours. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, je suis content que nous ayons eu cette discussion. Il est bon de savoir que d'autres personnes apprécient les informations fiables. Leçon 14. Coutumes et souvenirs Yana, comment s'est passé ton voyage sur la côte? As-tu ramené des souvenirs? Oh, c'était merveilleux, John. J'ai réussi à récupérer quelques petites choses au poste de douane. C'est super. Quel genre de souvenirs avez-vous achetés? Eh bien, j'ai trouvé un bel ensemble de pièces de poterie locale qui, selon moi, constituaient un bel ajout à ma collection. Et j'ai pris quelques t-shirts avec le logo de la ville dessus. Ah, sympa! La poterie et les t-shirts sont toujours de bons souvenirs. Avez-vous eu des problèmes à la douane? Pas trop, heureusement. J'ai dû déclarer certains articles, mais le processus était assez simple. C'est bon à entendre. Je me souviens que la dernière fois que j'ai voyagé, les agents des douanes étaient un peu plus stricts quant à ce que je pouvais rapporter. Vraiment? Quel type de problème avez-vous rencontré? Eh bien, j'avais quelques petites figurines en bois qu'ils ne m'ont presque pas laissé garder. Apparemment, certains types de matériaux naturels sont soumis à certaines restrictions. Leçon 15. Plan de paiement. Yana, pouvons-nous parler du plan de paiement pour les nouveaux meubles que vous recherchiez? Bien sûr, John. Quelles sont vos principales préoccupations à ce sujet? Eh bien, j'essaie juste de trouver la meilleure façon de budgétiser les paiements mensuels. Savez-vous s'ils proposent des options flexibles? D'après ce que j'ai compris, ils ont différents choix de plan de paiement. Je pense que la norme est de 12 mensualités. Hum, d'accord. Et existe-t-il un moyen de verser un accompte plus important pour réduire les coûts mensuels? Oui, absolument. Je pense que si vous versez 20 à 25 % d'avance, cela peut réduire considérablement le paiement mensuel. C'est bon à savoir. Et quand est-il des taux d'intérêt? Ont-ils des plans avec un taux annuel de 0 %? Vous savez, je ne suis pas tout à fait sur des taux d'intérêt. C'est certainement quelque chose que nous devrions nous poser lorsque nous finaliserons l'achat. Ça a l'air bien. Je veux m'assurer que nous obtenons la meilleure offre possible, tu sais. Le 116. Le bétail Longhorn. Et Yana, savais-tu que les bovins à Longhorn étaient autrefois réputés pour leur mauvaise humeur et leur agressivité? Waouh, vraiment? Je ne savais pas que ces belles vaches avaient une réputation si fougueuse. Oui, le Longhorn était considéré comme un animal assez dangereux à l'époque. Ils avaient de longues cornes acérées qui pouvaient faire de sérieux dégâts. Argue, ce n'est pas du tout l'image mentale que j'avais. J'ai toujours imaginé les Longhorn comme des créatures dociles qui se déplacent lentement. Ils en avaient peut-être l'air, mais ils étaient en fait assez agressifs, surtout les taureaux. Les agriculteurs et les éleveurs devaient faire très attention à leur entourage. C'est tellement fascinant. Je me demande pourquoi ils sont si capricieux. S'agissait-il simplement de leur instinct naturel d'animaux sauvages? D'après ce que j'ai lu, c'était probablement une combinaison de facteurs, leur fort instinct de survie, leur nature territoriale et l'environnement hostile dans lequel ils vivaient. Ces cornes constituaient un mécanisme de défense très efficace. Je peux l'imaginer. C'est difficile à croire de nos jours, vu à quel point la plupart des bovins domestiques sont calmes et doux. Le Longhorn devait être un véritable spectacle à voir à l'époque. Absolument. C'était des créatures vraiment formidables, ce qui explique probablement pourquoi ils sont devenus un symbole si emblématique de l'Ouest américain. Leçon 17 Les épreuves du passé Bonjour Anna, saviez-vous que par le passé, des personnes devaient subir des procès inhabituels pour prouver leur innocence? Non, c'est vraiment intéressant. De quel type d'essai parlez-vous? Eh bien, l'épreuve du feu en est un exemple. Si quelqu'un était accusé d'un crime, il devait tenir un fer à repasser ou marcher sur des charbons ardents pour prouver son innocence. Waouh, ça a l'air incroyablement dangereux. Je ne peux pas imaginer devoir faire ça juste pour montrer que tu n'as rien fait de mal. Je sais, c'est assez sauvage. Une autre était l'épreuve aquatique, au cours de laquelle l'accusé était ligoté et jeté dans une rivière ou un étang. S'ils flottaient, ils étaient coupables, mais s'ils coulaient, ils étaient innocents. C'est absurde. En quoi la noyade est-elle un moyen équitable de déterminer la culpabilité ou l'innocence d'une personne? Ces procès ressemblent davantage à de la torture qu'à de la justice. Exactement, ils étaient totalement peu fiables et injustes. Je suis heureuse que nous ayons aujourd'hui un système de justice plus moderne, même s'il n'est toujours pas parfait. Moi aussi. Tu imagines devoir passer par quelque chose comme ça juste pour prouver ton innocence? C'est une bonne chose que ces pratiques dépassées appartiennent au passé. Oui, je ne plaisante pas. Je vais remplacer notre système judiciaire actuel par le feu ou par l'eau d'un jour à l'autre. Leçon 18. Exploration des options de voyage. Yana, je commence à planifier un grand voyage pour l'année prochaine. Avez-vous des suggestions quant à l'endroit où je devrais aller? Oh, c'est passionnant. Où pensais-tu voyager? Je suis honnêtement ouvert à tout. J'adorerais explorer de nouvelles destinations que je n'ai jamais visitées auparavant. Hum, il y a tellement de bonnes options de nos jours. Avez-vous pensé à un endroit en Europe? J'ai entendu dire que l'Espagne et l'Italie sont magnifiques. L'Europe a l'air sympa. Qu'en est-il de l'Asie? J'ai toujours voulu visiter le Japon ou la Thaïlande. Ce serait aussi des choix incroyables. Différentes options de voyage, tels que les vols, les trains ou même les croisières, peuvent fonctionner en fonction de l'endroit où vous souhaitez vous rendre. C'est vrai, je vais devoir examiner les avantages et les inconvénients de chacun. Y a-t-il d'autres lieux incontournables que vous recommanderiez? Oh, le Costa Rica possède une nature et une faune incroyables. Ou peut-être un endroit comme l'Islande pour observer les aurores boréales. Plein de bonnes idées. Rien que d'y penser, ça m'excite. Merci pour les suggestions, c'est vraiment utile pour commencer à planifier mon grand voyage. Leçon 19. Une nouvelle Europe émerge. Avez-vous été au courant des changements survenus récemment en Europe? Non, que se passe-t-il là-bas? Je n'ai pas suivi l'actualité internationale d'aussi près. Eh bien, un politicien disait qu'une nouvelle Europe est en train de naître des cendres de la guerre. Intéressant, je me demande ce que cela signifie pour l'avenir du continent. Il a indiqué que les jeunes leaders commençaient à prendre les choses en main, apportant ainsi une nouvelle perspective. Mais il a également reconnu que la transition ne serait pas facile. Je peux l'imaginer. La reconstruction après un conflit majeur est toujours un processus complexe. Trouver un équilibre entre l'ancien et le nouveau doit être un véritable défi. Absolument. Le seul membre s'est toutefois dit optimiste, malgré les difficultés qui l'attendent. Il pense que cela pourrait être l'occasion de créer un changement durable. C'est bon d'entendre qu'il y a une certaine positivité malgré toute cette incertitude. L'occasion de construire une Europe meilleure et plus stable pour les générations futures. Oui, exactement. Il sera fascinant de voir comment tout cela se déroulera au cours des prochaines années. Il pourrait s'agir d'un moment charnière de l'histoire de l'Europe. Leçon 20. Une aventure amusante et sécuritaire. Très bien, Anna. J'ai réglé tous les détails pour notre grand voyage du mois prochain. Tu es toujours là? Absolument. J'ai hâte. Où allons-nous à nouveau? Nous allons louer un camping-car et parcourir les parcs nationaux de l'Ouest. Je pense que ce sera une aventure incroyable. Oh, un voyage en camping-car, ça a l'air tellement amusant. J'ai toujours voulu essayer ça. Tant que nous disposons d'un véhicule sûr et fiable, je suis à bord. Bien sûr, la sécurité est la priorité absolue. Je me suis assuré de me procurer un camping-car bien entretenu et équipé pour tous les types de terrain. Excellent. C'est un soulagement. Et nous aurons suffisamment de place pour ranger tout notre équipement et nos fournitures, non? Absolument. Beaucoup d'espace de rangement. Nous serons en mesure d'apporter tout ce dont nous avons besoin sans avoir à nous inquiéter. Parfait. J'ai tellement hâte d'explorer les grands espaces et de créer des souvenirs amusants ensemble. Moi aussi, ça va être génial. Nous allons passer un moment inoubliable au cours de ce voyage, je le sais. Leçon 21. Essayer de nouvelles choses. L'apprentissage d'une nouvelle langue peut être intimidant au début, mais ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait faisable. C'est bon à entendre. Je sais que cela demandera beaucoup de pratique, mais je veux vraiment essayer. C'est une bonne attitude à avoir. L'essentiel est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Plus vous vous immergez, plus vite vous le saisirez. C'est logique. Je suppose que j'ai juste peur de paraître stupide ou de ne pas être comprise. Je comprends, mais essaie de ne pas trop t'inquiéter à ce sujet. Les gens apprécieront cet effort, même si votre prononciation n'est pas parfaite au début. Ok, c'est rassurant. Avez-vous d'autres conseils à donner à un débutant en apprentissage des langues comme moi? Leçon 22. Une délicieuse gâterie. Yana, tu as entendu que le nouveau magasin de crème glacée vient d'ouvrir ses portes au centre-ville. Non, je ne l'ai pas fait. J'adore les glaces. Quelles sont leurs saveurs? Ils ont toutes les saveurs classiques, ainsi que des saveurs uniques comme la lavande et le thé Earl Grey. Une glace au thé Earl Grey? Cela semble intriguant. Nous devrions absolument y jeter un œil. Absolument. J'ai envie de quelque chose de sucré. De plus, c'est un excellent moyen de combattre la chaleur estivale. Ça a l'air parfait. Allons-nous après le travail aujourd'hui? Ça a l'air d'être un plan. Je te retrouve à la boutique à 18h. Super, à bientôt. J'ai hâte d'essayer les nouvelles saveurs. Moi non plus. Ça va être une aventure délicieuse. Leçon 23. Les merveilles de la faune. Et Yana, tu as entendu parler de l'excursion d'observation des baleines qu'ils proposent sur les quais? Non, je ne l'ai pas fait. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu voir les baleines dans leur habitat naturel. Moi aussi. Et apparemment, ils aperçoivent parfois des dauphins pendant la croisière. Oh, waouh! Ce serait incroyable. J'adore les dauphins. Ce sont des créatures tellement fascinantes. Exactement. Et les guides touristiques sont censés bien connaître la vie marine locale. C'est parfait. J'aimerais en savoir plus sur la faune de notre région. Pareil ici. Devons-nous réserver une place pour la prochaine tournée? Absolument. J'ai hâte de voir quel type d'animaux incroyables nous pourrions apercevoir. Moi aussi. Ça va être une expérience vraiment cool. Leçon 24. Dîner et délices. Et Yana, et si on allait dîner ce soir? Ça a l'air merveilleux. Vous avez un endroit en particulier en tête? Je pensais que nous pourrions essayer ce nouveau restaurant de la ferme à la table qui vient d'ouvrir ses portes. Oh, ça a l'air délicieux. Je voulais essayer leur menu. Oui. Pareil ici. J'ai entendu dire qu'ils proposent des plats vraiment uniques et de saison. Parfait. Allons-y. C'est sûr. J'ai envie de quelque chose de frais et de savoureux. Génial. Devons-nous dire 19 heures? Ça me semble bien. J'ai vraiment hâte de le voir. Super, c'est un rendez-vous alors. Ça va être une super soirée. Leçon 25, les merveilles de la galerie d'art. Bonjour Anna, êtes-vous déjà allé dans une galerie d'art? Je suis toujours étonné de voir comment les artistes peuvent recréer le monde sur une toile. Oui, j'adore visiter les galeries d'art. L'attention portée aux détails et à l'utilisation de la couleur est vraiment impressionnante. Exactement. La façon dont ils capturent l'essence d'une scène est tout simplement captivante. Je suis d'accord. C'est comme s'ils avaient la capacité de donner vie à leur imagination. Définitivement. Je trouve fascinant de voir comment les artistes peuvent évoquer des émotions aussi fortes à travers leurs œuvres. Absolument. Chaque œuvre raconte une histoire et vous pouvez vraiment ressentir la passion et la vision de l'artiste. Définitivement. Je pourrais passer des heures à étudier les coups de pinceau et les techniques. Moi aussi. C'est comme une fenêtre ouverte sur l'esprit de l'artiste. Je pars toujours inspirée. Absolument. Les galeries d'art sont de merveilleux endroits pour explorer et apprécier l'esprit humain. Leçon 26. Plan de randonnée. Et Yana, pourquoi ne pas nous retrouver au point de départ du sentier à 9 heures pour notre randonnée? Parfait. Ça a l'air génial. Je t'y grec verrai. Génial. Ce serait sympa de sortir et de profiter de l'air frais. Décidément, cela fait longtemps que nous n'avons pas fait de randonnée ensemble. Absolument. Ce sera un bon changement de rythme par rapport à notre routine habituelle. Je suis d'accord. Ce sera un excellent moyen de nous vider l'esprit et de renouer avec la nature. Définitivement. Nous devrions emporter des snacks et de l'eau pour nous ravitailler sur le sentier. C'est une bonne idée. J'apporterai des options saines pour que nous puissions faire le plein pendant la randonnée. Cela ressemble à un plein. J'ai vraiment hâte. Leçon 27. Entretien de la salle. Excusez-moi, Anna, puis-je vous parler de ma chambre un instant? Bien entendu, quel semble être le problème? Eh bien, j'ai remarqué que l'unité de climatisation fonctionnait mal ces derniers temps. D'accord, jetons un coup d'œil et voyons ce que nous pouvons faire pour y remédier. J'apprécierai vraiment. Il fait assez chaud là-dedans. Pas de problème, j'enverrai quelqu'un pour y jeter un œil dès que possible. Super, merci. Je voulais également mentionner que l'ampoule de la salle de bain doit être remplacée. C'est noté, je vais m'assurer que cela soit également pris en charge. Génial, j'apprécie vraiment que vous ayez abordé ces problèmes de maintenance. Leçon 28. Planification d'une fête surprise. Anna, je voulais te parler de l'importance du secret pour cette fête surprise. Absolument, je comprends le besoin de discrétion. Nous ne voulons pas gâcher la surprise. Exactement, je vais créer une invitation simple et l'envoyer aux invités. Parfait, de cette façon, nous pouvons nous assurer que tout le monde est d'accord en gardant les choses secrètes. Définitivement, la dernière chose que nous voulons, c'est que l'invité d'honneur le découvre avant le grand jour. Je suis d'accord. Nous devrons faire très attention à notre communication et à notre planification. Définitivement, je veillerai à souligner le besoin de confidentialité avec les invités. Ça a l'air bien. J'ai hâte d'organiser cette fête surprise et de voir leur expression. Moi aussi, ça va être génial. Leçon 29. Conception d'une invitation. Anna, que penses-tu d'un design gris simple pour les invitations à des fêtes? Je pense que cela aurait l'air très élégant et sophistiqué. D'accord, évitons tout ce qui est trop tapas accent grave l'œil ou trop distrayant. Bien sûr, nous voulons que l'accent soit mis sur la surprise et non sur l'invitation en elle-même. Exactement. Je vais faire en sorte que le libellé soit bref et précis. Parfait. De cette façon, les invités n'auront pas trop de détails à tromper. Absolument. Allons au magasin et voyons si nous pouvons trouver de belles options de papier cartonné. Ça a l'air bien, j'ai hâte de recevoir ces invitations et de lancer les choses. Moi aussi, ce sera une fête inoubliable. Leçon 30. Conseils de jardinage. Yana, as-tu des conseils pour cultiver un jardin sain? Et bien, la clé est d'utiliser le bon sol et les bons engrais. Avez-vous une configuration spécifique en tête? Je suis toujours en train de le découvrir. Quel type de sol ou d'engrais recommanderiez-vous? Pour de meilleurs résultats, je suggère d'utiliser un terreau riche en nutriments ou du compost. Et un engrais équilibré à libération langue peut vraiment aider les plantes à prospérer. C'est bon à savoir. Avez-vous de l'expérience avec des marques ou des produits en particulier? J'ai eu beaucoup de chance avec les matières organiques comme le vieux fumier ou la farine d'os. Mais vous voudrez peut-être d'abord tester votre sol pour voir quels nutriments il manque. C'est une bonne idée. Je vais devoir faire une analyse de sol avant de commencer à planter quoi que ce soit. Cela vous donnera certainement une bonne base de référence sur laquelle travailler. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils de jardinage. Génial, merci Anna. J'apprécie tous les conseils utiles. J'ai hâte de démarrer mon jardin. Leçon 31. Aventure épicée. Yana, as-tu essayé ce nouveau plat épicé au restaurant hier soir? Je ne pouvais pas le supporter, j'avais la bouche en feu. Bonjour John. Non, je n'ai pas essayé l'option épicée, j'ai choisi l'option la plus douce et elle était tellement savoureuse. Tu aurais dû opter pour ça à la place. Ah, j'aurais dû écouter ta recommandation. Je n'aime pas ce qui est trop épicé. C'est dommage. La version douce était tout simplement parfaite, pas trop puissante, mais vraiment délicieuse. La prochaine fois, je m'en tiendrai au plat non épicé. Je ne supporte pas la chaleur, même si c'est censé être bon pour moi. C'est assez juste. Certaines personnes ne supportent tout simplement pas l'épice. Il n'y a aucune honte à cela. Exactement. Je te laisse les aventures épicées. Je suis content de mes repas doux et savoureux. Ça me semble bien. Encore plus de saveurs épicées pour moi alors. Ah, profitez-en. Je m'en tiendrai à mes options sûres et délicieuses. Leçon 32. Partager, c'est prendre soin. Et Yana, aurais-tu un stylo à me prêter? Bien sûr, John, vas-y. J'ai toujours quelques extras sur moi, au cas où. Merci, tu es une bouée de sauvetage. Je n'arrive jamais à garder une trace de mes propres stylos. Pas de problème du tout. Avez-vous besoin d'un produit réutilisable ou simplement d'un produit jetable ordinaire? Un réutilisable serait génial si vous en avez un en réserve. J'essaie d'être plus écologique. Absolument. En voici une jolie que vous pouvez garder. Il est de bonne qualité et rechargeable. Parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'apprécie vraiment que tu aies partagé avec moi. Bien entendu, je suis heureuse de pouvoir vous aider. Partager, c'est prendre soin, non? Définitivement. Je m'assurerai de te le rendre une fois que j'aurai terminé. Merci encore. Leçon 33, réserver le voyage. Bonjour Anna, je dois réserver une chambre pour mon voyage la semaine prochaine. Tu as une minute pour m'aider? Bien sûr, John, content de vous aider. Combien de nuits allez-vous séjourner? J'y resterai trois nuits. Pourriez-vous vérifier la disponibilité et les meilleurs tarifs? Laisse-moi y jeter un oeil. D'accord, j'ai trouvé quelques options qui correspondent à vos dates et à votre budget. Super, peux-tu m'envoyer les détails? Je veux m'assurer de l'avoir réservé le plus tôt possible. Absolument, je vous enverrai les informations par e-mail immédiatement. Dites-moi simplement lequel vous aimeriez choisir. Parfait, merci beaucoup. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Ne t'inquiète pas du tout, c'est à ça que servent les amis. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Je le ferai, merci encore Anna. J'attends ce voyage avec impatience. Leçon 34, se sentir en forme. Et Anna, je me sens tellement mieux depuis que j'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement. C'est merveilleux à entendre, John. Quel type de changement avez-vous remarqué? Mon endurance s'est vraiment améliorée et je dors mieux aussi. Ça s'est bien passé. C'est fantastique. L'exercice peut faire des merveilles pour la santé physique et mentale. Absolument. J'ai également remarqué que mon niveau de stress était en baisse, ce qui est un avantage considérable. C'est tellement important. La réduction du stress est cruciale pour le bien-être général. Définitivement. Je suis vraiment content d'en avoir fait une priorité. Cela a fait toute la différence. Je suis content pour toi, John. La cohérence est essentielle, mais cela semble porter ses fruits. C'est vraiment le cas. Je me sens tellement plus énergique et concentré. Leçon 35 Recherche de recommandations Il y en a, j'ai pensé à acheter un nouvel ordinateur portable. Des recommandations? Oh, c'est génial. Jean a reçu un nouveau il y a quelques mois. Je l'adore. Vraiment? Quel modèle avez-vous acheté? Je ne sais pas quoi chercher. J'ai le modèle XYZ. C'était fantastique. Autonomie de batterie exceptionnelle, performance rapide et bel écran. Ça a l'air parfait. Qu'est-ce qui te plaît le plus? La vitesse est ce qu'il y a de mieux. Il démarre et charge les programmes si rapidement. La batterie dure également toute la journée, ce qui est très pratique. Génial, c'est exactement ce que je cherchais. Il va falloir que je regarde ce modèle. Merci pour la recommandation. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Fera l'affaire. J'apprécie. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?